L'anglais est l'un des langues plus parlantes dans le monde. C'est important, rapidement, par les autorités Ivoiriennes, incluées dans l'éducation, dès la première heure de la Côte d'Ivoire moderne. L'anglais est l'une des langues les plus parlées au monde. Son importance, très vite perçue par les autorités ivoiriennes, l'ont inscrite dès les premières heures de la Côte d'Ivoire moderne comme matière fondamentale des programmes scolaires. Comment apprendre l'anglais ? Tout le monde peut-il parler l'anglais ? Quelles sont les méthodes d'apprentissage qui conviennent ? Voici quelques idées autour desquelles nous échangerons avec notre invité. Mesdames et Messieurs, bienvenue. Notre invité, il s'agit de M. Georges Guigui. Il est interprète mutilingue. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. La première question que nous vous posons, l'anglais est une matière obligatoire dans le programme éducatif ivoirien. En quoi l'apprentissage de cette langue est si important ? Je vais commencer cet entretien par dire merci à cette info qui me fait l'enseigne honneur de pouvoir m'adresser aux parents en cette rentrée scolaire. La question est tellement pertinente que je souhaite avoir l'attention de tous les parents. Aujourd'hui, l'anglais, de façon indéniable, est une langue qui se parle un peu partout dans le monde. Et nous savons dans quel contexte nous nous trouvons. Nous sommes dans ce qu'on appelle généralement la mondialisation. Donc, les blocs se rapprochent, les tendances se rapprochent, les nations se rapprochent, tout le monde se rapproche. Pour finir, il faut avoir la même manière de se comprendre et la même manière de parler. Et l'anglais représente un trait d'union aujourd'hui. Ce qui fait que l'anglais est une langue incontournable. Quand vous voulez être dans des relations internationales ou bien même être quelqu'un qui veut sortir de son pays, l'anglais devient la clé. Donc, je demande à tous nos parents élèves de tout faire afin d'inscrire cette langue-là dans le soutien qu'ils apportent à leurs enfants à la maison. Aujourd'hui, que pensez-vous du niveau des élèves et étudiants en Côte d'Ivoire quand on part de la 6e où on commence la première fois pour la plupart des écoles à apprendre l'anglais jusqu'à l'université ? Est-ce que le niveau correspond effectivement à ce qu'on attend des élèves ? Avant de répondre directement à cette question, je veux peut-être expliquer que nous sommes dans un contexte de pays francophone. La Côte d'Ivoire est un pays francophone. Donc, la langue officielle, c'est le français. Sur la base de cet élément, on pourra facilement comprendre qu'il ne faut pas s'attendre à ce que le niveau soit élevé puisque ce n'est pas la langue officielle, ce n'est pas la langue de travail, ce n'est pas la langue qui est parlée dans l'administration. Mais on pourra comparer le niveau à ce qui se fait dans nos universités, dans nos écoles, etc. Et je pense que par rapport à d'autres pays limitrophes qui sont autour de nous, la Côte d'Ivoire essaie de faire de son mieux pour amener les citoyens, les élèves à parler l'anglais. On en trouve certains qui sont excellents, d'autres sont moyens, d'autres pas du tout, mais ça dépend de plusieurs facteurs donc certainement sur lesquels on pourra revenir. M. Guigui, vous êtes un professionnel de la langue anglaise. Comment, quel conseil d'apprentissage vous pouvez donner aux élèves, aux étudiants ? Le premier conseil va s'articuler autour de la cible. Donc quand je prends la cible, c'est-à-dire les enfants, je veux déjà mettre l'accent sur l'âge. Et je demande aux parents de commencer l'initiation à un âge précoce. Et de façon précise, je dirais entre 3 et 6 ans. Ça, c'est très important parce qu'à cet âge, l'enfant est disposé. Il a une mémoire très active. L'enfant, je dirais qu'il est très intelligent. C'est là que l'intelligence commence à se développer. Et aussi, l'enfant est très intéressé, il est curieux. Donc il faut profiter de cette tranche d'âge-là pour inculquer l'anglais aux enfants. Comment ça va se faire ? D'accord. Quel père est-ce que ce soit le parent ? C'est qui un ami ? C'est qui ? D'accord. La première chose que je veux dire, c'est que ça doit commencer à la maison. À la maison. Parce que d'habitude, on voit les parents envoyer les enfants à l'école, tout ça, c'est bien. L'enfant apprend déjà l'anglais à l'école, c'est bien. Mais la maison est un motivateur. C'est-à-dire qu'à la maison, il y a plusieurs éléments qui peuvent motiver l'enfant. Quand je dis la maison, je parle du père ou de la mère. Le père ou la mère peut devenir un modèle pour l'enfant. Et si le père ou la mère ne sait pas parler l'anglais ? Oui. Il n'est pas locuteur de la langue ? Non, je sais que beaucoup de parents vont nous répondre de cette sorte, mais on n'a pas besoin d'être un locuteur de l'anglais. C'est-à-dire les quelques mots que le parent a appris à l'école ou bien les quelques mots que vous connaissez dans votre entourage, vous pouvez les utiliser pour pouvoir donner l'exemple à l'enfant. Je vous donne un exemple simple. Si vous connaissez le mot télévision, il faut déjà mettre l'accent sur le mot télévision. Les enfants sont très observateurs, ils sont très intelligents, comme je l'ai dit. Donc, à chaque fois, demandez à votre enfant, ça c'est quoi ? En montrant du doigt la télévision. Ça veut dire que le parent, déjà, doit prendre, même s'il ne sait pas parler cette langue, doit prendre des repères. Avec des choses qui entourent la vie, le quotidien de l'enfant. Exactement. Essayez de comprendre le mot, le retenir, et maintenant, amenez l'enfant à retenir ce mot-là. Vous avez tout résumé. D'accord. Et cela, ça dure combien de temps ? Est-ce que c'est plusieurs choses qu'on peut apprendre ? Non, pour l'enfant dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire entre 3 et 6 ans, il ne faut pas que ça dure longtemps. C'est un enfant. Il faut des séances assez courtes, assez brèves, mais qui vont se faire très souvent. Dans la semaine. Au maximum, 10 minutes, une petite activité avec votre enfant. En parlant des objets qui vous entourent. What's this ? This is a TV set. What's this ? This is a fan. Donc l'enfant apprend facilement parce que c'est des choses qui l'entourent. Le père ou la mère doit faire des recherches pour aider son enfant. Donc on va impliquer les parents dans l'apprentissage de cette langue. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est certainement en se rapprochant des librairies. Pour ce qui concerne les élèves. Oui, c'est ça. Puisqu'on a passé pour la petite enfance, là on parle des élèves qui sont déjà à l'école et qui peut-être veulent se perfectionner au-delà de ce qui est donné comme cours. Mais cette question ne court pas forcément à les élèves. Même un parent qui veut initier son fils en anglais ou bien sa fille en anglais peut aller en librairie et chercher des magazines avec des couleurs. OK ? Des magazines avec des couleurs. Donc vous avez votre magazine. Il y a beaucoup de couleurs dans ce magazine. Vous pourrez apprendre les couleurs aux enfants à partir de ce magazine. Les enfants apprennent facilement les couleurs parce que c'est vif. Donc ça, c'est une autre méthode. La troisième méthode, c'est par la musique ou de façon plus simple, par la chanson. On sait que les enfants, lorsqu'ils vont se laver, ils aiment chanter. Donc vous pourriez répertorier une chanson et demander à l'enfant de la prendre pendant qu'il se lave. Une chanson en anglais. D'un artiste connu ou bien une chanson qui est facile à apprendre. Et demander à l'enfant, je souhaite que tu chantes cette chanson lorsque tu te laves à chaque fois. Lorsque l'enfant finit de chanter cette chanson, vous faites un debriefing avec l'enfant à partir du vocabulaire de la chanson. L'enfant va apprendre de nouveaux mots. Ou bien vous le faites ensemble. Si vous apprenez la chanson, vous chantez avec votre enfant. Donc c'est des petites choses, mais qui sont assez significatives pour les enfants. parce que l'enfant voit son papa ou sa maman l'aider. Et l'enfant est très content. Ça c'est pour les enfants et pour les élèves qui sont au lycée, ils s'intéressent à l'anglais. Comment ils peuvent, en tout cas, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour pouvoir perfectionner leur anglais ? Ce même processus peut s'appliquer aux élèves. À la maison, les parents qui suivent leurs enfants doivent arriver à se rapprocher des enfants pour voir si l'enfant n'a pas une difficulté en anglais ou bien dans une langue quelconque. Généralement, au lycée, j'avais un ami. Il vient du village. Lui, il n'avait que village. Il arrive au lycée. Il parle un anglais excellent. Est-ce qu'il n'y a pas de prédisposition pour exceller dans les langues vivantes ou bien l'anglais, par exemple ? Oui, ça c'est naturel. Il y a les dons. Les dons de langue. Il y a des gens qui sont prédisposés à parler la langue, à apprendre la langue. Il n'y en a pas. C'est-à-dire, celui qui est prédisposé, vous le mettez dans un environnement anglophone, il va vite apprendre. L'autre qui n'est pas disposé, il ne va pas apprendre du tout. C'est pourquoi on voit des personnes qui vont aux États-Unis ou en Angleterre. Lorsqu'elles reviennent, vous avez l'impression qu'elles n'ont même pas voyagé. Parce qu'elles n'ont pas la prédisposition d'apprendre la langue. Donc, ça, ça existe. Mais ça ne suffit pas. Il faut aider l'enfant à pouvoir s'approprier cette prédisposition-là. C'est-à-dire, il faut orienter l'enfant à apprendre. Parce que cette prédisposition ne suffit pas pour parler couramment la langue. Il faut maintenant apprendre. Il faut que le cerveau puisse s'exercer à s'habituer à cette langue, à l'intonation, à l'accentuation. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte dans l'apprentissage de la langue. Et pour ceux qui, déjà, on entend, l'anglais, c'est ma bête noire. Est-ce qu'il y a une... Il peut y avoir quelque chose pour les exciter, pour les motiver, pour leur faire prendre de nouveau le goût de cette langue ? Oui, j'ai déjà entendu cette phrase-là plusieurs fois. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi l'anglais est une bête noire pour certaines personnes. Et à ce que j'ai vu et j'ai entendu, ceci a un rapport avec le parcours scolaire de certaines personnes. Il y a des personnes qui n'ont pas eu un bon prof, c'est-à-dire que le prof n'était pas un modèle pour eux. Le prof les a maturisés. Le prof, en guillemets, était méchant. Donc, du coup, ils ont assimilé l'anglais au prof. ils ont fait un blackout sur le prof et sur l'anglais. Vu que le prof n'est pas gentil, moi, je n'apprends pas sa langue. C'est ainsi que beaucoup ont développé ce concept de bête noire de langue face à l'anglais. de façon académique. Est-ce qu'il y a des méthodes pour mieux inculquer l'anglais ou enseigner l'anglais ? Je pense que ces méthodes sont d'abord d'ordre environnemental. Il faut créer un environnement pour que la personne ne sente pas que la langue est un fadeau. Parce que beaucoup de pays francophones enseignent l'anglais comme une matière. Ça ne devrait pas être le cas. Alors ? On doit enseigner l'anglais comme une langue de communication. Quelle est la différence ? La différence, c'est que l'enfant qui sait que l'anglais est cofiché à 1, bon, écoute, il a peut-être un moyen de se rattraper avec d'autres matières. Il n'a pas forcément besoin de l'anglais pour avoir la moyenne en classe. Ça, c'est le point de vue matière. Ou matière, voilà. D'accord. Mais quand c'est une langue, il voit son avenir. Il voit son avenir. Il dit, demain, si je dois voyager, je dois parler l'anglais parce que c'est un moyen de communication pour moi. Ce n'est pas une matière juste pour les cours. Ce n'est pas juste pour mes moyens en classe. Donc, vous voyez. Mais beaucoup de systèmes éducatifs enseignent l'anglais comme une matière. Pour valider une année, pour avoir de la moyenne. Même des gens à l'université, ils voient l'anglais comme une matière juste pour valider ces unités des valeurs. Et puis, ça passe. Mais ils ne voient pas ça comme un moyen de communication qui peut le propulser dans sa vie professionnelle. On peut y voir peut-être une occasion pour dire aux enseignants de changer de modèle. Est-ce qu'eux aussi doivent être formés à ce niveau pour pouvoir comment inculquer cet amour-là aux étudiants, aux élèves pour pouvoir apprendre ? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau ? Oui, naturellement. Les enseignants doivent eux-mêmes aimer la langue. Et lorsque vous aimez la langue, les élèves le sentent. Généralement, ils le sentent. Ils le sentent. Parce qu'ils voient le sacrifice que l'enseignant fait. Je vous donne un exemple. dans beaucoup dans beaucoup dans beaucoup de nos écoles, il n'y a pas toujours un équipement didactique qui a un rapport avec l'écoute, le son. C'est-à-dire, sous dossier, on a, par exemple, ce qu'on appelle les labos des langues où les étudiants ou les élèves peuvent écouter et apprendre l'accent. Mais dans nos écoles, on n'a pas ça. Et j'ai rencontré des profs, des enseignants qui aimant la langue ont décidé, ont pris le salaire pour acheter des postes des postes comment vous appelez ça ? Des postes radio ou des magnétophones pour être plus précis. Des magnétophones qu'ils ont mis à la disposition de leur classe. Donc, ils viennent en classe avec leur magnétophone, ils mettent une cassette ou bien un CD et ils jouent avec un amplificateur, ils jouent l'élément audio pour que les élèves puissent avoir l'occasion, l'opportunité d'entendre l'anglais parler sous sa version originale par des natifs. Il faut avoir l'amour pour la langue pour faire ceci. Donc, la première chose, je souhaite que les enseignants aient plus d'amour pour la langue. Deuxième chose, qu'ils soient un modèle, c'est-à-dire à la récréation, il ne faut pas continuer de parler le français avec les élèves. On finit le coup et après, à la pause, on parle le français. Vous voyez que ça n'encourage pas les élèves à continuer de vouloir apprendre l'anglais. Il faut maintenir cette cadence-là de l'anglais. Lorsqu'un élève s'approche de son enseignant, il faut qu'il sente qu'il ne peut pas parler autre langue que l'anglais. Il va faire un effort sur lui-même. Malgré les erreurs, les fautes, le professeur pourra le corriger. il faut le rassurer qu'apprendre l'anglais ce n'est pas être parfait le premier jour. Ce sont des étapes. C'est un processus, c'est un processus d'apprentissage. On peut faire des erreurs mais au fur et à mesure, vos erreurs vous seront corrigées et vous allez apprendre de vos erreurs. Donc l'élève est rassuré que ce n'est pas en étant parfait qu'il va apprendre l'anglais. C'est en apprenant doucement et sûrement qu'il va atteindre le bon niveau. Notre émission court vers la fin. Vous êtes un professionnel et un interprète de plusieurs langues. Déjà, quelles sont les langues que vous pouvez interpréter ? La première langue c'est l'anglais. Oui. La deuxième langue que je parle c'est l'arabe. L'arabe ? Oui, l'arabe. D'accord. D'accord. Je parle aussi allemand. Ok. Mais je ne peux pas interpréter en allemand. Ok. Comment on fait pour arriver à ce niveau ? Parce que j'imagine que c'est un niveau d'excellence. Il faut à la fois connaître la langue mais connaître plusieurs domaines parce que là il ne s'agit plus de parler avec quelqu'un qu'on connaît parler des choses quotidiennes ou de la famille de la maison mais parler des choses parfois scientifiques compliquées très complexes. comment on fait pour arriver à ce niveau d'excellence ? Ça passe d'abord par la formation. Tout bon interprète doit être formé. Mais avant la formation il faut avoir un arrière-plan universitaire qui vous permet de pouvoir vous former. donc il faut avoir d'abord ce don de langue ce don dans cette prédisposition dont on a parlé vous êtes prédisposité à parler plusieurs langues. À partir de là vient la formation et puis ensuite l'expérience. À force de couvrir les réunions vous allez certainement apprendre si vous êtes un peu curieux. Thank you. Thank you. You're welcome. Mr. Guigui. You're welcome. Mesdames et messieurs merci de nous avoir suivis. En tout cas notre entretien s'est tourné autour de la langue anglaise comment l'apprendre pour mieux la maîtriser pour nos élèves étudiants même les plus petits. Monsieur Guigui Georges nous a en tout cas gratifié des réponses nous a donné des idées. En tout cas merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada